Qu'est-ce que les entreprises les plus nocives ? On peut, par exemple, fustiger les entreprises les plus nocives. On peut leur faire porter la responsabilité du mal. Très bien. Mais on n'est pas non plus obligé d'acheter ce qu'elles vendent. Alors, on peut dire qu'on aime la vie, on peut tous se prendre par la main et clamer qu'on aime la vie, on va tous être d'accord là-dessus, mais, excusez-moi de le dire, si on mange de la viande à tous les repas, c'est un peu contradictoire. Et ça, c'est un peu notre responsabilité. Alors, quand on pense économie et écologie, la réponse est presque toujours fiscalité. Alors, c'est vrai que la fiscalité, c'est ultra-efficace. Vous montez les taxes, vous baissez les ventes. Si on triple demain la fiscalité sur tout ce qui touche à l'aviation, c'est sûr, les chiffres que j'ai donné tout à l'heure vont s'effondrer. Le problème de la fiscalité, c'est que c'est extraordinairement injuste. C'est que concrètement, si effectivement on augmente les taxes sur un produit, ce que ça signifie concrètement, c'est que les pauvres n'y auront plus accès, tandis que les riches y auront toujours accès. Il faut un travail extrêmement profond, c'est-à-dire une remise en cause du dogme délirant de la croissance perpétuelle dans un monde de taille finie. Je n'en reviens pas d'avoir encore besoin de le dire. Je n'en reviens pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont même pas encore compris qu'il fallait se poser la question. C'est un peu comme pour la 5G. La croissance, la croissance, c'est un mantra.